Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune Bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Bien aujourd'hui, on va aborder un thème qui s'appelle le monde juridique. On a première des choses comme co-animateur, on va dire, Clément. Allô? Comment ça va Clément? Bien, ça va bien. En ce beau lundi, certes, plus vieux, mais… Oui, mais plus vieux, je trouve ça beau comme température, pareil. Oui. On dirait, je ne sais pas, ça a une certaine calme, un certain calme. Bon, ben tu as le droit, hein? Ben oui. On a également une invitée qui est là pour nous parler du monde juridique. Je vais vous laisser la présenter. Je te laisse la présenter. Mon nom, c'est Mélissa Rancourt. Alors, comme dit Benjamin, je vais vous parler un petit peu du monde juridique chez les adolescents. OK. Tu travailles où? Je suis intervenante socio-judiciaire à Liaison-Justice. OK. C'est quoi, Liaison-Justice? Liaison-Justice, c'est un organisme de justice alternative. Avant, on était spécialisé seulement chez les adolescents, donc entre 12 et 18 ans. OK. Maintenant, on a un volet aussi extrajudiciaire pour les adultes. Et on fait aussi de la médiation citoyenne. OK. Ben, quand tu dis, quoi veux-tu dire par médiation citoyenne, pardon? Tout le monde sait c'est quoi une médiation? Oui. Oui. C'est quand il y a un conflit entre deux ou plusieurs personnes. Donc, le médiateur étant un intervenant de Liaison-Justice est là pour préparer les personnes à l'avance. On ne les met pas ensemble immédiatement dans un endroit. On les prépare avant. On appelle ça des rencontres préparatoires. Et puis, lorsque les deux personnes sont prêtes, ou les personnes sont prêtes, on va faire une médiation. Donc, la médiation est guidée par un médiateur qui est accrédité pour ça. Et puis, on essaye de trouver une entente pour une entente. Parfois, c'est financier. Parfois, c'est juste que les deux personnes puissent s'expliquer dans un endroit. Est-ce qu'ils ne se feront pas couper ou est-ce qu'ils ne se battront pas? C'est ça. Un endroit neutre et sécuritaire. C'est très bon, Clément. Comme une précision. Puis, c'est souvent, on dit médiation citoyenne. C'est un service qui est gratuit à la sœur et aux alentours, dans le fond. Il y a Rouyn aussi, Amos. On couvre toute l'habitivité misgamine. Puis, c'est souvent, malheureusement, des mésententes entre voisins. Parfois, c'est dans une même famille où il est arrivé un événement. Puis, il y a comme des chicanes, puis tout ça. Donc, on couvre un volet quand même assez large. OK. Mais vous couvrez aussi les ados. Tu disais, au début, vous couvriez les ados. Toi, c'est quel cas que tu t'occupes en particulier? Bien, ce qu'il faut que tu saches au départ, c'est que la LSJPA, la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Donc, tu comprends pourquoi on l'a dit, le LSJPA. Mais c'est quand même compliqué à apprendre. C'est pour les 12 à 18 ans. 18 ans moins un jour. À partir du moment où tu as 18 ans, tu es sous la loi des adultes. OK. Fait que c'est une loi spécifique pour vous que le système judiciaire vous laisse comme une chance. Parce que ça peut être seulement une erreur de passage. Votre cerveau n'est pas arrivé à sa pleine maturité. Donc, c'est des conséquences qui sont différentes d'un adulte. Tu peux être accusé de la même chose qu'un adulte, mais tu n'auras pas les mêmes conséquences si tu es entre 12 et 18 ans. Ça fait la différence, en fait. Oui. OK. Au code criminel, c'est les mêmes infractions, les mêmes délits pour les ados que pour les adultes. Mais les conséquences sont différentes. Et c'est seulement à partir de 12 ans que tu es responsable de tes actes au niveau judiciaire. OK. Si jamais tu commets un délit à 10 ou 11 ans, tu pourras quand même être arrêté par la police. Mais ce sera la DPJ, les centres jeunesse qui vont s'occuper de toi. Tout ce qui est organismes jeunesse qui vont prendre en charge, ça, ce développement-là juridique, mettons. Oui, c'est ça, les centres jeunesse. L'organisme où tu travailles, c'est-tu un organisme ou c'est… OK, c'est un organisme. Est-ce qu'ils sont partout au Québec? Oui, mais ils ne s'appellent pas Liaison-Justice. Ils ont des noms différents. Mais nous, pour l'Habitibité-Miscamingue, on s'appelle Liaison-Justice. On couvre vraiment un très, très grand territoire, l'Habitibité-Miscamingue, au complet. Plus les communautés autochtones de Winoé, Kitsakik, Lac-Simon et Picogane. OK, OK. Ça fait quand même un large territoire malgré tout. Très large territoire, oui. Fait que toi, tu travailles ici en Abitibi-Ouest, à la salle. Oui, dans les secteurs Abitibi-Ouest et Amos. OK. Et parfois Matagami. Matagami fait partie de la Baie-Jean, mais ils l'ont comme inclus dans notre secteur. Fait qu'il y a juste un intervenant pour toute cette place-là. C'est juste toi qui s'occupe de ça ou il n'y en a plus d'autres? L'Habitibi-Ouest, c'est moi tout seul. Le secteur Amos aussi. C'est sûr que là, si ça viendrait avoir trop de dossiers, mes collègues. On a un bureau maître à Val-d'Or. OK. Où on a deux intervenants en ce moment. Et le bureau à Rouyn. On est cinq. OK. Mais on couvre tous les secteurs différents. OK. Un peu partout. OK. Donc, on fait beaucoup de routes. C'est ça que ça veut dire. Surtout, il faut que vous montez à Winnoway puis à Matagami. Là, ce n'est pas la porte d'à côté non plus quand tu passes dans la salle. Tu vas voir un jeune ta journée faite. Oui. Mais je me demande, mettons, où vous faites de la médiation. Tu fais de la médiation. Oui. De la médiation. Mais genre, quelle autre chose que ça englobe, en fait? La médiation ou mon travail? Ton travail, je parle. Mon travail, il y a de la médiation, oui. Parce que parfois, c'est ordonné par le juge ou par un délégué à la jeunesse. Dans le fond, moi, mon travail, c'est de m'assurer que la mesure qui a été donnée à l'adolescent qui a commis un délit, que ce soit par le délégué ou par le tribunal, moi, je m'assure qu'il le respecte puis qu'il le réussit. Souvent, c'est des travaux bénévoles. C'est comme les travaux communautaires chez des adultes, en fait. Moi, je m'assure de lui trouver un organisme, que ça se passe bien, puis de m'assurer qu'il a complété ses heures. Il y a souvent des rencontres DHS, Développement des habiletés sociales, sur un sujet qui a un lien avec le délit qu'il a commis. Si, admettons, le jeune se fait arrêter parce qu'il y a une très grande quantité de speed, de méthamphétamine, en fait, il va t'arrêter, il va t'accuser de possession de stupéfiants, et puis là, on va probablement travailler une DHS de gestion de la consommation avec lui. C'est entre 8 et 16 heures, habituellement, qu'on fait ça. Il y a aussi une médiation, si c'est ordonné, médiation directe. C'est-à-dire que le contrevenant va rencontrer la victime. Si la victime le désire, on part toujours de la victime s'il y a une victime dans le dossier. OK. Oui. Pour s'assurer que la victime soit confortable, j'imagine. Tout à fait. Puis parfois, en rencontre préparatoire, on se rend compte que la victime change d'idée ou qu'elle n'est plus du tout à l'aise. Puis c'est correct que c'est la victime qui décide de A à Z. Parfois, les victimes ne se sentent pas en sécurité pour X raisons, ne veulent pas revoir le contrevenant. Parfois, elles acceptent de recevoir une lettre d'excuse. OK. Le jeune sera préparé aussi à rédiger une lettre d'excuse. On veut qu'il reconnaisse les gestes, évidemment. On ne fait pas une lettre d'excuse pour faire une lettre d'excuse. Donc, il y a tout un processus derrière ça. Donc, c'est les principales choses que je vous dirais que je fais dans mon travail, à part la médiation. OK. Ça fait qu'il y a beaucoup d'accompagnement malgré tout. Oui, vraiment beaucoup. Ça fait que c'est beaucoup, beaucoup. Oui, on peut avoir le jeune de nombreux, plusieurs mois, en fait. OK. Est-ce que vous pouvez l'accompagner à travers le tribunal, par exemple? En fait, je ne sais pas quand est-ce que le travail commence, quand est-ce qu'il finit. C'est ça que je suis un peu confus. Le travail commence à partir du moment où le jeune a été arrêté par la police et qu'il y a des accusations qui sont portées. OK. À partir du moment où il y a des accusations qui sont portées, là, tout dépend de la nature des accusations, la gravité du délit. Est-ce qu'il va passer au niveau 2 ou au niveau 3 de la loi? Il y a trois niveaux à la loi, en fait. Oui, d'ailleurs, c'est quoi ça? Il y a trois niveaux à la LSJPA, la loi pour les adolescents. Il y a le niveau 1 qui commence toujours par... Les trois niveaux commencent par l'intervention policière. Le policier a comme une liste de délits à suivre. Ce n'est pas l'humeur du policier qui va décider s'il l'arrête ou pas. Le policier a le choix de donner un avertissement au jeune en lui disant qu'il va avoir un bon talking avec lui. Ça, ça n'a pas de sens que tu viens de faire là. Je pense que c'est un erreur. Tu peux te mettre à pleurer et tu es complètement repentant. Tu te rends compte que ça n'a pas de sens ce que tu as fait. Donc, ça se peut que ce soit seulement ça. Mais on parle de délits vraiment pas grands. Très, très mineurs. Et à un premier délit. C'est sûr que si ton nom est dans le CAPQ, c'est sûr que tu n'auras pas d'avertissement. C'est quoi le CAPQ? Le Centre des renseignements policiers du Québec. Pardon. Non, non, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour notifier à nos auditeurs. Honnêtement, à moi aussi. À tout le monde. Je suis désolée. Le Centre des renseignements policiers du Québec, c'est comme un système auquel tous les policiers ont accès. OK. Ça veut dire que, Benjamin, si tu es arrêté à la sœur demain parce que tu as commis un voie de fait sur quelqu'un, donc frappé quelqu'un, là, tu fais arrêter et tout ça, puis tu fais ta sanction. Mais que tu déménages à Montréal dans six mois, puis que tu commets une autre voie de fait, bien, ils vont taper ton nom et ils vont dire « Oh! » Et ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est qu'à partir du moment où le policier t'arrête, on avertit tes parents. Tu es mineur. OK. Même si tu fais le bacon, que tu as peur de papa, on l'appelle. Les policiers n'ont pas le choix. Tu n'ont pas le choix. Oui. Le policier a aussi le choix de t'envoyer dans un programme de renvoi. Ça, c'est deux rencontres avec nous à Liaison-Justice où on va t'expliquer la loi de A à Z. Ici, je le fais en version très accélérée. Et puis, on va discuter de ton délit. On va essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé. On va trouver des moyens pour ne pas que ça se reproduise. Alors ça, si tout se passe bien, que tu as une belle… je cherche mes mots… une belle… Écoute. Écoute, que tu assumes des trucs, puis que tu es poli. En fait, que tu essaies d'arranger les problèmes que tu as causés. C'est que tu es conscient que ce que tu as fait, c'est illégal. Donc, si c'est un succès, c'est parfait, c'est réglé. Et puis, ton nom est au CAPQ, mais tu n'as plus d'autres choses à faire. Si c'est un échec, parce que tu ne viens pas à nos rencontres, tu es impoli, tu arrives en état de consommation, pour toutes ces raisons-là, ça se peut que je t'envoie en échec. Bien sûr, je ne t'enverrai pas en échec parce que je suis marabou de journée. Parce que je n'aime pas faire la chance. C'est un peu comme le policier. C'est pour moi qui décide ces choses-là. Donc, si je t'envoie en échec, tu vas passer au niveau 2. Je regarde Benjamin comme si c'était un délinquant. Un délinquant, là. Ça, c'est toute la procédure pour le niveau 1. Oui, parce que Clément est plus délinquant que moi. OK, je vais retourner vers Clément. Oui, le piercing, c'est un significatif. C'est ça. Signe de délinquance, là. Le niveau 2, on appelle ça les sanctions extrajudiciaires. Vous allez comprendre pourquoi je dis extrajudiciaires. Ça, c'est si le policier, le délit que tu as commis n'est pas dans sa liste. Ça veut dire que là, ça dépasse ce qu'il peut faire dans le premier niveau. Donc, il en va au DPCP, directeur des poursuites criminelles et pénales. Je ne sais pas si tu écoutes indéfendable. Tu vois, ça, je le savais. DPCP, je le savais, ça. Mais pas moi. Si tu as écouté District 31 ou tu écoutes indéfendable en ce moment, c'est assez véridique, je dirais. Donc, le DPCP étant là, tout ce que Léo, Marianne et Maître Lapointe ne sont pas. OK. Moi, je n'ai pas écouté indéfendable, mais nous autres du temps qu'il a écouté, je vais le savoir. Donc, c'est les procureurs. Eux prennent le dossier et nous l'envoient, s'ils acceptent tout ça. Ils nous l'envoient et nous, s'il y a une victime à l'intérieur de ce dossier-là, si tu as été arrêté pour possession du stupéfiant, il y a forte chance qu'il n'y ait pas de victime. Mais si tu as commis un voie de fait, que tu as commis un vol chez quelqu'un, bien, il y a une victime. Alors, nous, à Liaison-Justice, on appelle les victimes. On appelle ça une consultation victime dans notre jargon. On veut rencontrer la victime, lui parler, savoir comment elle a vécu ça, comment elle se sent aujourd'hui. Est-ce qu'elle a des séquelles? Es-tu prête à vivre avec ça? Bien, oui. Puis, on veut entendre les conséquences qu'elle a suite à ça. Peut-être qu'il n'y en a pas. Des fois, il n'y en a pas. Des fois, il y en a. Donc, nous, c'est hyper important. On porte toujours de là quand il y a une victime. OK. Ensuite, moi, j'envoie mon rapport au délégué à la jeunesse. C'est compliqué, le monde juridique. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui tournent autour. Un délégué à la jeunesse, c'est une personne qui travaille au centre jeunesse pour les adolescents. OK. Entre 12 et 18 ans. Je dis 18, mais dites-vous qu'à 18, moi, il y a un jour. Oui, mais c'est plus facile à dire, genre, 17 et 364. C'est ça. Donc, le délit… Deux secondes, c'est une question un peu idiote, là. Il n'y a pas de question un peu idiote. Ça, là, peut-être. Non, mais… Mettons, je commets un délit à 17 ans et 360 jours. T'as un exemple. Oui. Est-ce que… Est-ce que je vais être encore… Même si je suis accusé, etc., etc. Est-ce que je vais être encore sous la loi de la jeunesse ou je vais tomber sous la loi des adultes? Quand tu vas avoir ta fête, genre. Oui. Mais, tu sais, mettons… Mettons, moi, c'est ça. Mettons, j'arrive, puis là, dans 17 ans, il reste deux jours avant ma fête. Puis là, bien, mettons, je fais un délit, je ne sais pas trop quoi, là. Mais, mettons, rentrer par infection dans une église. C'est un exemple. Mais, tu fais ça, puis là, bien, tu es encore sous la loi de la jeunesse. Mais est-ce que tu vas tomber sous la loi des adultes qui est plus sévère, entre guillemets, mettons? Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un contrevenant qui se fait arrêter quatre jours avant sa fête de 18 ans. J'imagine que c'est déjà arrivé. Je pense que ça va dépendre de la gravité de ton délit. OK. Si tu fais que rentrer dans l'église, faire une prière, puis tu ressors, je ne pense pas qu'on va… On peut t'accuser, parce que… Oui. Tu comprends? La porte était même débarrée. Une église, là, je ne sais pas, en 2023, n'as-tu le droit de rentrer? Il y en a une avec le bois. N'as-tu le droit de rentrer dans l'église avec le bois? Non, non, non. Elle va être démolie bientôt, une autre avec le bois. Mais c'est ça que je ne sais pas. Dans le temps, les églises étaient toujours ouvertes. Il y avait tout le temps un curé. Oui. C'est ça. Là, c'est différent, je pense, la religion catholique en 2023. Mais bon, si tu entres à l'église et que là, tu commets des méfaits, les méfaits étant je brise des affaires, je brise les bancs, je pète des luminaires, mais non, des chandelles, en tout cas. Oui, oui. Bien là, ça se pourrait qu'on t'accuse aux adultes. OK. C'est vraiment là... J'ai des jeunes qui se sont arrêtés à 17 ans et demi. Un peu comme du common sense, mettons. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, mettons, tu sais, un genre du gros bon sens, tu sais, tu es assez mature. Oui. Oui, je pense que le DPCP va... Quatre jours, là, tu m'en rends pas. Tu n'as pas mal à 18. Je ne sais pas comment. Parce qu'un jeune peut se faire arrêter à 17 ans et demi. Oui. Mais le temps du processus qui passe en cours, puis qu'il ait terminé sa mesure, sa sanction ou sa peine, il va être rendu à 19, puis des fois 20 ans. OK. C'est long de même, ça avait une peine. Ah, ça peut être long. J'ai des jeunes qui ont 20 ans dans mes dossiers, mais qui ont commis le délit à 17, 17 et demi. Ah, mon Dieu. Si tu es accusé d'une agression sexuelle, ça peut faire quatre ans que tu l'aies fait. Oui, c'est ça. Tu es mineur. Tu dis long de même. Donc, ta peine va être au mineur, va être en LJPA, mais toi, tu es devenu un adulte. Ce qui veut dire que si on te donne une peine, mettons, tu as 17 ans et demi, on te donne une peine de 150 heures de travaux bénévoles. OK. Tu as un an pour les faire. Tu es rendu à 20 ans. Oui. Tu as un an pour les faire, puis tu n'y fais pas. Tu n'y fais pas pour X raison, ça ne te tente pas. Puis tu ne m'appelles pas, puis tu ne te présentes pas nos rendez-vous. Bien, moi, quand la date limite arrive, moi, je renvoie ça au tribunal, mais maintenant, tu es majeur. Ça veut dire que là, tu retournes au tribunal avec une peine qui s'ajoute, qui est bris de condition. Donc là, tu as une accusation au niveau adulte. OK. Avec des conséquences adultes. OK. Là, c'est plus sévère. Oui. Il sert à la vis. C'est rare que tu retournes au tribunal deux, trois fois pour des délits différents, puis que le juge ou la juge sont contents de te voir. Oui. J'imagine, dans un juge, ça ne doit pas être très heureux de voir qu'il y a un habituel. Surtout, mettons, dans ta cour, tu n'as pas le goût de les voir non plus. Tu n'as pas le goût d'avoir un criminel devant toi. Bien non. Puis tu sais, il y en a des juges qui sont vraiment super bons avec les ados. OK. Ils sont à l'écoute. Mais c'est sûr que ça fait 12 fois qu'on te voit en deux ans. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va peut-être... Ils ont des choses à suivre. Les juges aussi, ils ne font pas ça. Ah non, c'est ça. Parce que ça leur tente ce matin-là. Ils ont des règles à suivre, comme les policiers, comme nous. Ils doivent faire appliquer la loi, c'est surtout ça. Oui, tout à fait. C'est ça leur travail. Donc parfois, les ados ne sont pas contents, mais... C'est la loi. Il faut faire face aux choses illégales. Il faut faire face à ce cas. Il faut être responsable de nos actes. On fait des choses. Il faut les accepter jusqu'au... C'est ça. En faisant le geste, il faut que tu acceptes les conséquences qui viennent avec. C'est pour ça que tu n'es pas un délinquant. Ce n'est pas vrai. Des fois, j'ai des ados qui me disent exactement ça. C'est comme, je mérite amplement ce que j'ai comme conséquences. Je vais les faire. Je vais me conformer. C'est de ma faute. J'imagine qu'à partir du moment où je t'arrive devant la loi, tu es comme, oh, ça doit être une méchante shot de wake-up. C'est impressionnant. Surtout que... Êtes-vous déjà allé? Non. En secondaire 4, vous n'êtes pas allé à cause de la COVID? Non, non. Non, c'est vrai. On était censé y aller, c'est vrai. Oui, puis on n'y a pas été. On n'y a pas été. Non, c'est vrai. C'est très impressionnant au tribunal. Moi, des fois, même encore, ça fait plusieurs années que je fais ça. Puis même encore, des fois, je suis comme, oh, des fois, il y a des juges qui ont plus de prestance que les autres. Puis c'est très, très protocolaire. Oui, c'est vrai. Le juge entre, tout le monde se lève, personne ne mange de gomme. Non, ça peut être assez impressionnant. Les agents de la paix. Surtout pour des ados. Surtout qu'aujourd'hui, il faut le dire, des fois, on a des ados qui se pensent un peu tout permis dans le sens que tu peux faire un peu n'importe quoi. Puis là, quand tu es confronté aux conséquences, tu te fais, aha, je ne le savais pas. Là, tu fais comme tabarnouche. Non, c'est impressionnant. C'est impressionnant même pour les adultes d'aller au tribunal. Il y a une certaine énergie de genre, oh, la loi, mettons, ça doit se sentir comme si tu étais devant la loi pure, comme tu sais. Tout à fait. Ça, c'est le top. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas aller plus haut que ça, là. Bien, je ne pense pas. À part peut-être aller au grand juge au Canada. Oui, aller à la Cour suprême. À part aller à la Cour suprême. Tu ne peux pas vraiment monter plus haut que ça. Mais quand même, c'est des juges. Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'au niveau juridique, le top de la hiérarchie, c'est des juges. Oui, oui. Je suis là, puis je pose des questions comme ça. Oui. Je pense que oui. Parce que il me semble qu'il n'y a pas de procureur général. Il y a des procureurs général, mais eux, c'est pour les procureurs. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'aux États-Unis, le procureur général est au-dessus des juges et des avocats. OK, non, c'est différent au Québec. Non, c'est ça. En tout cas, peut-être que je peux me tromper, mais il faudrait les vérifier. Il me semble qu'en haut des juges, il n'y a pas personne d'autre. Puis j'ai souvent comme question, est-ce que je vais avoir un jury lors de mon procès? Oui. Parce que dans les firmes, il y a toujours des jurys, mais non. Oui, tu es en face du juge, puis tu as juste le juge. Tu as juste le juge, tu as ton avocat et le procureur, l'avocat de la défense. Le procureur est là pour défendre la communauté ou une victime. OK. Dans le fond, c'est toujours le procureur contre ton avocat. Ça fait-tu dire que, mettons, que tu es la victime du crime, tu as le procureur, genre, de donner gratuitement, ça fait ça? Oui, tout à fait. OK. Genre, l'État te donne un procureur. OK. Il ne te le donne pas, il te le prête. Oui. Tu ne peux pas l'amener chez vous. Ça fait partie d'avoir un souper, M. le procureur. Ce qui est bien aussi de savoir, bien, j'espère que ça ne vous servira jamais, les gars, mais quand tu es un adolescent, tu peux être représenté par l'aide juridique, c'est-à-dire un avocat qui t'est prêté gratuitement. Même si tes parents font 300 000 par année, ton avocat, c'est pour toi, pas pour tes parents. OK. J'imagine, si, mettons, tes parents, ils refusent pour un avocat de te le payer, mettons, tu as quand même une aide au final. Oui. En fait, moi, je te conseille fortement de ne pas payer pour un avocat quand on t'en a eu gratuitement, mais je connais des jeunes que les parents disaient, moi, j'ai mon avocat à moi, c'est un ami, je veux que ce soit lui, puis peut-être que tu as le choix de faire ça aussi. OK. Parce qu'on ne veut pas que ce soit tes parents qui payent pour les choses que tu as faites. Oui. Oui, bien, ça va dans le processus de reconnaissance de la chose. Par la bande, ils vont payer dans un sens, là, parfois. Oui, oui. Mettons, en fermant la grosse parenthèse, on peut-tu retourner à l'étape 2? Je suis encore vraiment curieux sur ce que c'est. Oui, bien, c'est normal. Donc, je prends mon petit... Mais c'est vrai, on était dérapés, là. Oui, oui. On est partis vers une bretelle d'autoroute, là. J'espère que les jeunes suivent encore. Donc, moi, je m'occupe de la victime. Moi, étant les intervenants de la liaison de justice, on s'occupe de la victime, consultation victime. On envoie ça après au délégué à la jeunesse qui travaille pour la LSJPA. Donc, ensuite, le délégué va rencontrer l'adolescent qui a commis le délit. C'est Clément. Oui. Clément, il y a... Qu'est-ce que tu as fait, Clément? Mais le fait, ça doit être quand même assez majeur, mettons. Non. Non? OK. Bien, j'ai pété une fenêtre dans une église, dans ma grande délinquance. OK. Hé, là, les églises, les gars, ça tourne entre nous, ça. Non, mais c'est parce qu'à Villebois, il y a une historique avec les églises. D'accord. Évidemment, il est entré à l'église et il a brisé une fenêtre. Il a fait du grabuge. On appelle ça un méfait. OK. C'est comme la même chose qu'un vandalisme, du vandalisme, mais dans le code criminel, ça s'appelle méfait. OK. Donc, le délégué va te rencontrer. Et puis là, elle va voir comment tu te comportes. Elle parle vraiment. Elle essaie de te connaître. Elle veut savoir si tu consommes. Elle veut savoir si c'est la première fois que tu as fait ça. Full clean. Oui, oui, oui. Toutes les questions, oui, oui. Elle a des options à te donner. Elle peut te donner. Là, il y a trois choses qu'elle peut te donner. Ça peut être les trois ou ça peut être juste une dans les trois. Alors, il y a réparation vers la personne victime. Médiation directe, on en a parlé tantôt. Ça pourrait être d'aller rencontrer les représentants de l'église à Villebois pour te faire une médiation. OK. Là, tu pourrais expliquer. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris une bulle au cerveau. La roche, elle s'est dans mes mains. Elle est partie de toute seule. Elle volait la roche. Elle a dit, je vais faire un saut. Parfois, les adolescents ne sont pas capables d'expliquer leur geste. Parfois, c'est des gestes impulsifs. Oui, bien c'est parce que c'était comme ça. À partir du moment où la roche est partie, tu te dis, merde, qu'est-ce que je viens de faire? C'est comme un cocktail d'hormones. Ça fait en sorte que ton cerveau ne fonctionne pas tout comme il faut. Tu peux avoir consommé. Tu peux avoir été fâché contre l'église pour x raisons, contre les personnes qui travaillent. Écoute, il peut y avoir mille raisons. Alors, la déléguée pourrait te dire, moi, je veux que tu fasses une médiation directe avec ces gens-là. Ça pourrait, puis vous pourriez arriver à une entente, donc, ben Clément, tu vas payer les réparations de la fenêtre. Puis ça, ça va être rare que ça va être demandé parce qu'on sait bien que… L'argent, ça va venir des parents au final. Ça risque d'être des parents. On ne veut pas que ce soit tes parents qui réparent ton geste, mais toi, réparer dans le sens de réparation, pas juste monétaire. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Parce que c'est un peu ça, la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, c'est de réparer ton geste. OK, mais on ne vise pas, c'est ça, on ne vise pas nécessairement la réparation du monétaire. On vise vraiment la réparation, surtout mentale, puis que le jeune comprenne que, ben, tu n'es pas correct ce que tu as fait. C'est pas correct, puis de voir les conséquences que ça a eu, les dommages collatéraux que ça a eu, avec tout ça, là, tu sais. Il a fallu qu'il paye quelqu'un pour réparer la vitre, ramasser les dégâts, mais ça… Le prêtre qui s'est réveillé à deux heures du matin pour aucune raison, puis qui a paniqué. Parce qu'il y a eu peur aussi. Tu sais, on ne s'est pas dans la tête d'une victime, là. Non. Pour toi, c'est peut-être bien banal, mais pour la victime, ça a peut-être réveillé un traumatisme. Ça a peut-être, tu sais, on va en parler un peu tantôt. On n'a aucune idée de comment une victime peut réagir. Puis c'est une victime pour moi, une victime pour toi, Clément, c'est peut-être différent, là. Oui. Donc, ça pourrait être aussi… l'Église pourrait te dire, ben, nous, on veut que tu viennes ton de la pelouse pendant deux étés complets. OK. Puis après ça, j'imagine que c'est à moi d'accepter ou non, un peu. Oui. Parce que, tu sais, j'imagine que, mettons, il abuse, puis disons, pendant les 25 prochaines années, tu vas travailler pour nous, puis être un prêtre. C'est quand même un peu intense, là. Non, c'est pas… le médiateur est là, justement. Oui, pour être comme là, là, comme nous. Peut-être que ça n'a pas bien, bien de sens, ça. Je te vois bien, toi, d'un capille. Hé, mon Dieu! Énarchisme cool dans mes veines, je pense que je vais durer trois. Les lunettes, tu ferais… Hé, tu ferais curé, hé! Tu vas révolutionner l'Église catholique, c'est ce qui va se passer. Je vais aller directement pour le pape, moi. Le premier pape, hé! Le premier pape avec des lunettes multicolores. Ben oui! OK, ben, on a encore des rappes, oui. OK. Oui. Puis ça pourrait être aussi une lunette d'excuse. Peut-être qu'il ne veut juste pas te rencontrer, mais que tu admettes, puis que tu expliques un peu ce qui s'est passé. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi une réparation vers la communauté. Travaux bénévoles, même chose que des travaux communautaires, qu'on a parlé tantôt. Je pense que… Ben, je ne pense pas. Au niveau 2 de la loi, en sanction extrajudiciaire, c'est 120 heures le maximum qu'on peut te donner. Le maximum? Le maximum qu'on peut te donner au niveau 2. Au niveau 3, ça double. Donc, 120 heures de travaux bénévoles, c'est pas pendant les jours d'école, dans tes PE, les fins de semaine, le soir. Quand tu peux rentrer. Quand tu peux. Puis ça, c'est à part toute ta vie d'ado, ta job que tu as, ton support, tes amis. Tu sais, quand j'entends les jeunes dire « Ben, il y a 120 heures, rien, là, on va faire ça en une semaine. » Je ne sais pas… Je ne sais pas où tu rentres ton 120 heures. Mais tes parents travaillent 40, 50 heures de semaine, puis… Ils ne peuvent pas nécessairement te chargoyer aussi. Ben là, c'est ça. Tes parents, il faut qu'ils t'apportent à l'organisme, parce que ça se peut que tu choisisses un organisme et que cet organisme-là ne veulent pas t'accueillir ou ne peuvent pas. Oui. C'est un organisme communautaire. Tu sais, comme à la SART, on a la SPCA, on a la Ressourcerie, le Filon Vert. OK. On a la Maison du Compagnon, la Maison de Saint-André. Oui. Puis dans les municipalités, souvent, les municipalités vont accueillir des jeunes. Comme là, vu que tu as cassé une fenêtre à Villebois, ce n'est pas vrai en passant. Peut-être que la municipalité de Villebois dirait « Ben écoute, viens faire ton 50 heures de travaux ou ton 100 heures de travaux ici, on va t'accueillir. » Mais là, tu dois respecter les mêmes choses qu'avec moi, à Liaison de justice. Tu respectes ton horaire, tu n'arrives pas en état de consommation, tu n'es pas lit, tu ne veilles pas toute la journée, puis tu n'es pas sur ton sel toute la journée. Il y a des règles à suivre, comme un vrai travail, en fait. OK. Puis elle pourrait aussi te donner des développements des habiletés sociales, DHS. Donc c'est entre 8 et 16 heures de rencontre avec nous à Liaison de justice, où on va t'aider à gérer ton impulsivité. OK, OK. Ça serait probablement la DHS responsabilité soignante. Donc ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, qu'est-ce qui fait de toi un bon citoyen, c'est quoi tes droits. Et là, il y en a plus dans le cas où est-ce que tu as vraiment juste l'impression que la DHS, il y a juste quelque chose qui deal avec, puis il n'a pas réussi à dealer comme fou, mettons. Ben oui. Comme des troubles de colore, par exemple. Oui. Tu te rends compte que le jeune a des troubles de colore, puis que même s'il bossait genre 70 heures en train de faire quelque chose, ça ne l'aiderait pas sur le problème fondamental. Puis tu sais, des fois, le délégué va nous dire, je voudrais pas ça que tu fasses la DHS responsabilité citoyenne. Je me rends compte finalement que le jeune, c'est un gros consommateur, puis qu'il a fait ce délit-là quand il était en état de consommation. C'est là que tu te rends compte qu'il y a une autre affaire qui a besoin. Oui, tout à fait. Tu sais, je suis pas là pour chicaner pendant huit heures, là. Non. Des fois, je chicane parce que j'ai peur. Parce que vous êtes obligés d'y venir me voir, fait que ça vous tente pas toujours, des fois. Oui, c'est ça. Mais comme je vous disais au début, là, avant qu'on commence à enregistrer, seulement les jeunes sont super fins, puis ils se rendent compte que c'est pas si méchante. Ben à ce stade-là, je pense un peu abandonner l'idée de, genre, je peux tout faire, je m'encolique, puis... Ah non, il y en a qui... C'est vrai qu'un? Oui, non. La majorité ou plus rarement? Non, plus rarement. Ben c'est ça, je me disais, genre, la majorité à ce stade-là, ils ont un peu abandonné le truc, puis ils essaient d'arranger leur erreur. Oui, la majorité, t'as raison. Mon cerveau a comme skippé le mot. Ben je me disais que ça doit être plus frappant d'avoir un jeune qui t'envoie chier que, genre... Oui, pis... Un jeune qui est gentil, puis qui t'aide, puis qui comprend. Ben oui, pis, tu sais, en même temps, moi, j'y arrive avec des affaires qui n'ont pas de sens, et il fait comme, « Hey, qu'est-ce que je fais ici, moi, là? Moi, je voulais pas être là, puis... » Mais t'en as d'autres qui sont un petit peu plus « tough », genre, son père le premier, pis ils connaissent déjà la game. Des « tough », là, ça va. Il y en a tout le temps qui s'essayent un peu, mais on en a vu d'autres quand même, hein? Oui. Fait toute une couple d'années qu'on fait ça à Liaison Justice, fait qu'on en a vu d'autres. Premier. Ce n'est pas notre premier barbecue. Il y avait aussi un niveau 3, je crois. Oui, oui. Faudrais-tu nous l'expliquer un peu en bref, parce que là, le temps avance, là, fait que j'aimerais juste un petit, bref, résumer du niveau 3. Le niveau 3, c'est la peine spécifique. À partir du moment où tu t'en vas au niveau 3, qui est le tribunal, c'est-à-dire que tu te présentes devant le juge, tu as un dossier judiciaire. Ce n'est pas un casier judiciaire comme les adultes, c'est un dossier judiciaire. Donc, aussi, ça veut dire que ça va s'effacer à un moment donné. Excusez, chers auditeurs! Chauffe sous la table! Du bruit d'arrière-faire. Excusez, poursuivre! Donc, à partir du moment où tu vas devant le tribunal, le juge va lire les faits. Clément, telle journée, tu as corsé telle fenêtre à telle heure. Puis là, toi, tu dis, je plaide coupable ou non coupable. Il y a un avocat, comme je disais tantôt, à la juridique, qui va t'aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire coupable et non coupable. Ça a l'air facile dans les films et dans les séries, mais des fois, quand ça t'arrive à toi, c'est un petit peu plus complexe. On veut les bonnes réponses. Et puis là, c'est le procureur et l'avocat vont discuter ensemble. Bon, Clément, c'est la première fois qu'il a fait ça. Il capote un peu. Il ne veut pas rentrer dans le monde judiciaire, mais là, il est là. Il essaie de s'en sortir avec le moins possible. Donc là, eux, ils vont arriver à une entente ensemble. OK, bien, on va lui donner 50 heures de travail. Avec le juge ou sans le juge? Il se parle en premier. Après ça, ils disent au juge, bien, nous, on est arrivés à une entente commune. Voici ce qu'on suggère. C'est-tu possible qu'il n'arrive pas à une entente commune? C'est rare, mais ça arrive. Et là, c'est le juge qui va trancher. OK. Mais le juge doit être d'accord avec ce que l'avocat et le procureur ont donné comme... Oui, c'est ça. C'est le juge qui donne la réponse. En fait, la proposition passe à travers trois personnes pour s'assurer que ça n'aille pas de bon sens. Tout à fait. OK. Mais le juge est très souvent d'accord, mais c'est sûr que des fois... Ensuite, les options qui s'offrent à toi en peine spécifique, c'est les mêmes. Réparation vers la personne victime, médiation, puis tout ça, même chose. Ça peut être aussi une réparation vers la communauté, travaux bénévoles. Le maximum qu'on peut te donner rendu au troisième niveau, c'est 240 heures. OK. On va te donner plus long. On va te donner un an, un an et demi. Puis si tu travailles à temps plein, on va te donner deux ans. Mais tu dois le faire dans le délai. Si tu ne le fais pas dans ton délai, là, tu te ramasses en échec. À moins de... Je me suis cassé une jambe. Tu comprends? On peut toujours aller valider avec les instances. C'est ça. Ça peut être aussi des développements de l'insabilité sociale. Même chose que je vous parle depuis tantôt. Ça peut être une probation. Tu as fait ton délit en pleine nuit. Puis tu commets souvent des délits, Clément, le soir et la nuit. Là, ça se peut... C'est pas sa première fenêtre d'église, là. C'est pas sa première fenêtre. J'ai des lunettes qui voient dans le noir. Quatre détails, puis... Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, le juge dit, hum... Là, Clément, on va t'empêcher de sortir entre 9h le soir puis 9h le matin. Ouais, là, ça serait un peu niaiseux considérant que l'école commence plus tôt que ça. OK, mais on va dire 9h le soir puis 7h le matin. OK, ouais. Avec du gros bon sens, mettons. Ça pourrait être ça. Ça peut être aussi... J'ai rarement vu ça, mais ça arrive. Ça pourrait être aussi... Il y a une victime dans ton délit. On t'interdit de croiser la victime. Ça veut dire que si t'es dans la même école, si t'es dans le groupe de ta victime, on va te changer de groupe. C'est-à-dire que t'as changé d'école dans la B.B. West, là? Ouais. Mais des fois, c'est déjà arrivé que t'en avais pas le choix. On va te tracer un trajet à l'Apolyno pour que tu n'aies jamais à croiser la victime. Mais ça, j'imagine, ça veut dire aussi que la victime est demandée genre « Est-ce que toi, tu ne veux plus jamais le revoir? » Oui, tout à fait. Un interdit de contact qu'on appelle. Ça peut durer six mois, un an, deux ans, mais c'est vraiment au contrevenant de faire en sorte de ne jamais croiser la victime. Ça veut dire que tu arrives à la cafétéria, la victime est là, c'est toi qui s'en va. C'est toi qui s'en va, oui. C'est ta responsabilité. Ta responsabilité de tout le temps t'éloigner. Tout à fait. Puis si tu ne respectes pas que tu essaies de communiquer avec la victime, réseaux sociaux, textos, en personne, par l'intermédiaire d'une autre personne, là, tu as un bris de probation, tu retournes au tribunal. OK. Donc, c'est souvent ça, les probation. Détention pour traitement, c'est surtout quand tu as des grosses problématiques au niveau de la consommation. On va t'envoyer ensemble de désintoxes, ce qu'on appelle. Une amende, c'est très rare qu'on va donner une amende à un adolescent, justement, pour les mêmes raisons que je nommais tantôt. On ne veut pas que ce soit tes parents qui payent, mais toi. Donc, on va donner une amende, peut-être, à un jeune adulte qui a mis son délit quand il était mineur. 18-20 ans. Oui, puis qui travaille à temps plein. Et puis, dans les cas extrêmes, on est placement sous surveillance, garde fermée ou garde ouverte, l'État par le Nord ou la Maison-Rouinoranda. Oui, ça dépend du délit que tu as commis. Oui, mais là, j'imagine que si t'as pété une fenêtre, tu ne te rends pas en garde à vue. Si tu en pètes deux fois par jour, pendant un an, peut-être que là, c'est des gros troubles de comportement qui s'en vont là ou des parents qui sont complètement dépassés, qui n'arrivent plus à contrôler leur jeune. On peut se ramasser là, mais c'est surtout des délits quand même. Grave, les voies de fait, grave, l'agression sexuelle, puis tout ça, là, ça peut arriver. OK. Puis ça, ce qu'il faut que tu saches, c'est que si tu réussis, à partir du moment où tu es passé au tribunal, tu as automatiquement un dossier judiciaire qui va s'effacer entre 3 et 5 ans. OK. Quand on dit à 18 ans, je peux faire ce que je veux, à 18 ans, tout s'efface, c'est pas vrai. Je t'annonce que c'est pas vrai. OK. Si tu commets ton délit à 12 ans, 5 ans plus tard, on arrive à 17 ans. Alors oui, à 18 ans, ça va être effacé. À 23 ans. Et si tu commets ton délit à 17, 5 ans plus tard, ça te amène à 22. À 22 ans, tu veux t'inscrire au cégep pour faire un DEP. Tu veux t'acheter une voiture. Tu veux avoir un appartement, souvent. Donc, il y a plein de choses. Tu veux voyager. Tu peux pas voyager avec un dossier judiciaire. Tu as souvent des assurances de voiture, des assurances de maison. Ça coûte plus cher si tu as des antécédents judiciaires. Tu peux pas t'inscrire en technique policière. Moi, non plus, ça. Tu peux pas faire tes stages en milieu scolaire. OK. Ça fait que ça te bloque énormément. Ça l'a. De gros, gros impacts. C'est sûr que, comme je te l'ai dit, entre 3 et 5 ans, ça dépend si tu as recommis des délits. Ça dépend de la nature de ton délit. Ça dépend de tout ça. Fait que je peux pas te dire en partant, toi, ça va rester dans ton dossier 3 ans ou 5 ans. Je peux pas. C'est pas moi qui décide ça. OK. Puis, j'ai oublié de vous dire, en sanction extrajudiciaire, c'est 2 ans. Ça, c'est si tu recommets pas d'autres délits. Oui. Sinon, on recommence. C'est 2 ans. Ça laisse des traces pendant 2 ans. OK. Oui. Oui. Donc, c'est pas vrai qu'on peut faire ce qu'on veut quand on est mineur. Oui. Ça, c'est un mythe. Un gros mythe, pareil. Un gros mythe. Parce que j'en ai beaucoup entendu. Bien, moi, je l'entends, oui, vraiment très souvent. Je me suis dit que le générique est complètement fou, ça, c'est face à 18. Bien, maintenant, tu annonces, mon cher, que t'as 17 ans et demi, fait que non. Ça sera pas facile dans ce moment. Clément, avais-tu d'autres questions pour notre cher invité? Non, je pense vraiment qu'on a fait le tour. OK. Bien, je te remercie pour ce nouveau point de vue sur le monde juridique, parce que des fois, on a tendance juste à dire il y a des avocats, il y a des juges, mais il y a aussi d'autres mondes à côté de ça. Tu sais, tantôt, il était délégué. Il y a toi qui fais ça. Fait que c'est important aussi de savoir qu'il y a d'autres mondes, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres accompagnements qui sont avec nous. Pour les cinq dernières minutes de notre podcast ce soir, je pense que t'avais préparé un petit vrai ou faux. Oui. Fait que qu'est-ce que t'en dis si on joue à ça? On y va. On joue à ça. On joue à ça. Clairement, regarde pas et répond. Aïe! Très choc, là. C'est un point qui me fait blâmer. Toutes les victimes d'actes criminels vivent des conséquences. Faux. Moi, j'imagine. Toi. Vrai. Vrai. Toutes les victimes d'actes criminels vivent des conséquences. Ça n'est pas des conséquences juridiques? Non. Les victimes n'ont pas des conséquences juridiques. C'est vrai, d'après moi, ils ont des conséquences sur leur vie. La réponse, c'est faux. Je t'explique pourquoi. Parce que chaque victime va vivre ça d'une façon différente, un peu comme je vous disais tantôt. Clément, il peut travailler dans un dépanneur. Quelqu'un arrive, puis quelqu'un vole de la bouffe, puis il part en courant. Toi, ça peut absolument rien faire, Clément. Je me dis, va manger à la soirée. Oui? Bien, Benjamin, lui, il peut peut-être avoir la peur de sa vie. Plus vouloir travailler le soir. Avoir peur que ça arrive. La prochaine fois, il amène une arme. Tu comprends? Une commotion cérébrale, des échymoses, des maux de tête, des blessures ou douleurs diverses sont tous des conséquences physiques qu'une victime peut avoir suite à un délit vécu. Vrai? Oui. Vrai. Quand on le vole, puis la madame a paniqué, puis elle tombe à terre, puis elle fait une commotion cérébrale. Tout à fait. Quand on parle de voie de fait, voie de fait, c'est frapper quelqu'un. Armé, c'est avec un objet. Armé, ça ne veut pas dire un couteau ou un gun. N'importe quoi. M'attends, je vais te donner un lecteur, parce qu'à moi, on dit ça la semaine passée, puis là, je n'écris pas trop. La semaine passée, j'ai animé un secondaire en spectacle, puis on m'a lancé une tarte à la crème dans la face. Oui. Est-ce que c'est un voie de fait, techniquement? Oui. OK. Pensez même pas. Est-ce que c'est arrangé? Oui, c'est arrangé. J'ai donné mon accord. Mais oui. J'avais eu l'idée, d'ailleurs. OK. Bonne nouvelle. Oui, c'est un voie de fait. Cracher sur quelqu'un, c'est un voie de fait. Oui, mais c'est une arme, je me sens pas de cracher. Tout à fait. Moi, je voudrais te lancer ma bouteille d'eau. C'est un voie de fait armé. Une pépérette aussi. Je te pète le nez en te lançant ma bouteille d'eau, ça devient un voie de fait armé avec lésion. OK. Une lésion, quand ça te cause une blessure, qu'elle soit visible ou non. Un échymos ? Un échymos, des bleus, une graphine. C'est presque impossible. Je te blesse la cornée. Une commotion cérébrale, les gens me disent, oui, mais ça paraît pas. Non, mais ça a des conséquences. En fait, c'est presque impossible de l'avoir sans avoir une lésion, je me dirais. Ah non, c'est encore drôle. Parce que tu peux avoir une commotion cérébrale en tombant assis vraiment très fort. Non, mais je veux dire, c'est presque impossible de faire un voie de fait et de ne pas avoir de lésion après. Ça dépend souvent où tu frappes. Si tu frappes avec tes points dans le ventre, ça veut pas dire qu'il va y avoir des choses apparentes. Mais oui. Fait que c'est trois niveaux de la loi. Le plus tu montes en... Voie de fait, c'est premier niveau. Voie de fait armée, deuxième niveau. Voie de fait armée avec lésion, troisième niveau. Donc, on augmente en gravitation. On augmente, OK. Fait que tout ça, fait que c'est ça. Voie de fait armée, on me dit toujours « Ouais, mais là, c'était pas un couteau. » Ça peut être plus que un couteau. C'est une perpérature. C'est tout, en fait. OK. OK. Tout, je peux te lancer un crayon puis crever un oeil. Oui, puis ça finit. Tu pourrais m'accuser de voie de fait armée. Je pense que je le ferais honnêtement. Après avoir crevé un oeil, c'est quelque chose. Ben, pour la route, un petit dernier vers au faux. Un petit dernier. On va essayer d'en trouver un dur. Parce qu'on est hot, nous autres. Si je ne ferais que montrer une photo intime de ma blonde à un ami, je ne peux pas avoir d'accusation parce que je ne l'ai pas envoyée. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est pas partage de pornographie, quelque chose de même. Oui. Partage de pornographie. Surtout si la fille était mineure, c'est GVN. C'est pas aussi du revenge point. Si il fallait juste la montrer à son amie en disant « Check, ma belle, ma blonde », sa blonde pourrait l'accuser de partage de photos intimes parce que tu ne peux même pas avoir dans ton téléphone des photos de ta blonde ou de ton chum nue ou partiellement nue. Tu peux être accusé de possession. OK. Parce qu'au niveau mineur, tout ça est illégal. Production, c'est prendre une photo de toi-même. Prendre une photo, ensuite, c'est partout, d'avantage. Possession. Possession, oui. OK. Puis ça, il y a des conséquences et on en voit malheureusement beaucoup dans nos dossiers. Il y a beaucoup. Moi, j'ai travaillé à l'aise en justice il y a 10 ans et depuis 4 ans maintenant, depuis 3 ans maintenant, je suis de retour à l'aise en justice et c'est très différent les délits maintenant. C'est beaucoup relié à la sexualité, les accusations sexuelles, partage de photos intimes. Dans le temps, c'était conduite dangereuse, possession de stupéfiants. C'était beaucoup plus élevé. Là, ça a complètement changé. Ça doit être facile de voir comment un peu la société a changé avec les délits qui sont commis et ceux-là qui deviennent plus communs. Oui, puis la bonne nouvelle, c'est que maintenant, au niveau des agressions sexuelles, les gens portent plus plainte avec le mouvement MeToo et tout ça, puis le CAVAC qui est là, pas le CAVAC, le CAPAX qui est là, les CALAX pour sensibiliser les jeunes et tout ça. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et malheureusement, il y en a encore. Ça veut dire que tu en as beaucoup à dîner avec au final? Oui, il y a beaucoup de jeunes, puis je parle autant masculins que féminins, qui ne comprennent pas les bases du consentement. On a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, malheureusement. Bien, aurais-tu une dernière chose, une dernière pensée à dire à nos auditeurs qui nous vont nous écouter? Bien non. Autre que si tu as des questions que des fois tu te dis j'ai vécu telle chose, je ne sais pas, je peux porter plainte, il faut que tu saches que dans les écoles secondaires, il y a, en Abitibi-Ouest, il y a l'agente PIMS, policière intervenante en milieu scolaire. OK. Cette année, c'est l'agente Pelletier qui est là en milieu scolaire, donc qui est là, tu peux, elle peut répondre à tes questions si tu as des questionnements. Avec les gardes, j'imagine, ça doit être dans ce coin-là qu'on pourrait la retrouver. Non, elle se promène, elle se promène partout, dans toutes les écoles en Abitibi-Ouest. Ça veut dire qu'on pourrait, mettons, aller pour une direction de l'aide pour vous l'appeler, j'ai des questions. puis si tu as des questionnements aussi au niveau de la loi que tu ne veux pas nécessairement appeler un agent, tu peux nous appeler à liaison de justice, je fais des rencontres individuelles, puis je fais de la prévention avec les secondaires 1 à chaque année dans les écoles. Ce que j'ai fait aujourd'hui, je le fais pour toutes les secondaires 1 à chaque année. Donc, tu peux appeler un intervenant, dire, moi j'ai des questionnements, j'ai vécu ça, je peux-tu porter plainte, je vais-tu me faire arrêter parce que c'est moi qui l'ai fait, tu sais, on peut t'aider là-dedans. Tu ne te gênes pas, les directions connaissent nos numéros. OK. Je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. Ça me fait plaisir, merci à vous, vous êtes super fin. On essaye d'être fin en tout cas. Bien, vous réussissez bien. On essaye de ne pas trop faire de crimes aussi. Je te remercie beaucoup d'être venu, je te remercie Clément d'être là, d'avoir participé. L'émission manquerait un petit peu si tu n'étais pas là. Bien, j'espère, ben oui, je t'ai fait extraordinaire. En tout cas, on en reviendra sur ça. Mais bref, je te remercie beaucoup. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée quand vous nous écoutez. Bonne soirée, bon matin, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne nuit. Bye tout le monde. Bye. Bye.